Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs je tiens à le dire, il va falloir mettre du respect sur les champions d'Afrique en titre, du respect sur le Sénégal, le Sénégal est la première équipe africaine à se qualifier dans cette coupe du monde, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Donc là, toutes les critiques qu'on a pu entendre sur les joueurs, sur l'entraîneur, sur le niveau de jeu, sur l'envie, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien entendre, moi aussi j'ai pu douter du Sénégal, mais oui à juste titre le meilleur joueur du Sénégal, Sadio Mané absent dans cette coupe du monde, tout le monde pensait que c'était perdu, nous pensions que les Sénégalais arrivaient au Qatar sans les chaussettes, sans les crampons, sans le maillot, juste avec les papiers assignés, voilà nous sommes là, nous sommes présents, mais on abandonne, regardez ce qu'ils nous ont fait, ils ont commencé par un match où on a dit, oulala mais attention cette équipe elle a beaucoup de potentiel, ensuite en deuxième mi-temps on s'est dit, bon voilà en vérité, Sadio Mané n'est pas là, cette équipe est orpheline, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on va continuer à les soutenir, mais franchement ça fait un petit peu peine à voir, mais bon, ils sont un petit peu diminués, mais on va continuer à les soutenir, et mesdames et messieurs, regardez la dégrée monumentale qu'ils nous ont pondu, ils arrivent face à une équipe qui est critiquée dans le monde entier, pour des histoires de porti-porta, pour des histoires de climat, pour des histoires de droits de l'homme, qu'est-ce que le Sénégal a fait ? On a joué au foot face au Sénégalais, ensuite on s'est dit, mais non, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe ? Ohlala, elle peut se qualifier sans son meilleur joueur ! Donc, nous sommes tous arrivés derrière le Sénégal, en train de dire, allez, why's on Monday ? Sénégal, rec ! On a commencé à danser le mbana, on a commencé à faire droite à gauche, on a commencé à tout faire ! Maintenant, on a attendu ce jour fatidique qui est aujourd'hui le Sénégal qui affronte l'Équateur, mesdames et messieurs. On a vu, mesdames et messieurs, le Sénégal en mode Joga Bonito. Je tiens à dire que le Sénégal nous a montré une première mi-temps d'un top niveau. Je tiens à dire que le Sénégal nous a montré une première mi-temps digne d'un classement top 10 mondial. Je tiens à dire que le Sénégal a fracassé l'Équateur dans tous les domaines, mentalement, physiquement, sportivement, tactivement. Ohlala, qu'est-ce qui s'est passé dans la Teranga ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Qu'est-ce que vous avez griffé ? Vous pensez, nous, les gars d'Équateur, ils pensaient que le lion de la Teranga, ils mettaient du vernis. Tu vois ce que je veux dire ? Du vernis arc-en-ciel, des trucs de ouf ! Comme s'ils allaient pouvoir jouer là-bas ! Mais t'es malade ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Premier but, magnifique, dit Ismaël Assar. Il a fait une percée monumentale qui a forcé le joueur d'Équateur à faire une faute absolument grotesque, mesdames et messieurs. Une faute qui mérite un carton qui n'a pas été mis. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont éliminés. On ne va pas leur mettre en plus les cartons. Non, Ismaël Assar a tiré ce pénalty d'une manière que si le gardien était parti plonger là-bas, il allait se cogner contre le poteau d'une manière tellement violente. En plus de ça, il allait se cogner sans toucher le ballon. Impossible à aller arrêter cette balle. Frapper d'une manière absolument parfaite, professionnelle, limpide, sans trembler, tout doucement, gentiment, but. Qu'est-ce que tu veux ? Ensuite, on a pu avoir un petit peu le froid dans le dos. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Équateur, c'est quand même une très grande équipe. Ils ont fracassé le Qatar comme du grand n'importe quoi. Ils ont fait match une une face aux Pays-Bas. Attention, c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont commencé à courir vite, partout. T'as vu comment ils courent vite ? C'est n'importe quoi. Le gars, il lui manque un genou. T'as pas vu comment il court ? Menteur. Mais bon, on n'a rien à dire. Ils ont égalisé. On a eu froid dans le dos. Même pas deux minutes après, un joueur qui, lui, n'avait jamais marqué avec le Sénégal. Il s'est dit, attends, mais comment ça ? Nous, on vient jusqu'au Qatar. Pour fracasser le pays organisateur et on va être éliminé avec le pays organisateur. Vous pensez que nous, on dort chez eux ou quoi ? Non. Nous, on vient de loin. L'Équateur, ils ont dit, ouais, nous aussi, on vient de loin. Ils ont dit, allez, on retourne loin là-bas. Va, allez. Allez, 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 m'mbala ! Franchement, je suis très, très fier du peuple sénégalais. Ce soir, ça va être la fête absolument partout. Vous allez entendre des klaxons. Tous ceux qui ne voulaient pas regarder cette Coupe du Monde vont malheureusement savoir tout ce qui se passe de cette Coupe du Monde. Tout le monde en parle. Dans toutes les langues. Tu veux fuir ? Tu vas dans le métro. Ouais, ça parle de Coupe du Monde. Tu vas chez toi, tes parents parlent de Coupe du Monde. Tu vas dans le sous-sol. Les fourmis, les rats, tout le monde regarde la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux le boycotter comment ? On en parle de partout ! T'es encerclé ! T'es encerclé ! T'es encerclé ! T'es encerclé !